Ce matin nous lirons dans le livre de Jérémie au chapitre 1, les versets 1 à 19. Parole de Jérémie, fils de Ilkia, l'un des prêtres qui se trouvait à Anatote, dans le pays de Benyamin. Parole de l'Éternel qui lui fut adressée durant la treizième année du règne de Josias, fils d'Amon, sur Juda, ainsi que durant le règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda, et jusqu'à la fin de la onzième année du règne de Cédésias, fils de Josias, sur Juda, jusqu'au cinquième mois, moment où les habitants de Jérusalem furent emmenés en exil. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. » La parole de l'Éternel m'a été adressée. « Que vois-tu, Jérémie ? » J'ai répondu, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel m'a dit, « Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. » La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. « Que vois-tu ? » J'ai répondu, « Je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. » Et l'Éternel m'a dit, « C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. » « En effet, je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, déclare l'Éternel. » « Ils viendront et ils placeront leur trône à l'entrée des portes de Jérusalem, tout autour de ces murailles, et contre toutes les villes de Juda. » « Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont fait brûler de l'encens l'honneur d'autres dieux, parce qu'ils se sont prosternés devant ce que leurs mains avaient fabriqué. » « Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. » « Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. » « Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. » « Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » « Déclaration de l'Éternel. » « Je vous invite à chanter ensemble le cantique dans les petits livres bleus, les louanges et prières, 258, strophes 1, 2 et 3. » « Je vous invite à chanter ensemble le cantique dans les petits livres. » « Je vous invite à chanter ensemble le cantique dans les petits livres. » « Je vous invite à chanter ensemble le cantique dans les petits livres. » « Ils se osent et prières, ce sont leurs troupes pour les petits livres. » « Je vous invite à chanter, faire un grand selon lui qui ritout la vie. » « Je vous invite à chanter ensemble le cantique dans les petits livres. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous prions ensemble. Et nous prions avec le théologien Saint-Augustin. Seigneur, autant que j'ai pu, autant que tu m'en as donné la force, je t'ai cherché. Et j'ai voulu avoir l'intelligence de ce que je crois. Et j'ai beaucoup discuté et j'ai beaucoup peiné. Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi. Ne permets pas que je me lasse de te chercher, mais mets-moi au cœur un désir plus ardent de te chercher. Me voici devant toi avec ma force et ma faiblesse. Soutiens l'une, guéris l'autre. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as fermé, ouvre ce qui frappe. Que je me souvienne de toi, que je te comprenne, que je puisse t'aimer. Amen. Sous-titrage MFP. Jérémie, comme d'autres personnages bibliques envoyés en mission par Dieu, trouve une excuse pour y échapper. C'est un motif assez classique en fait. Je ne sais pas parler car je suis trop jeune. Déjà Moïse avant lui avait répondu à l'appel divin en disant « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler et cela ne date pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Jérémie, le grand prophète, lui a une vision de la gloire de Dieu et s'écrit « Malheur à moi, je suis perdu. » Quant à Jonas, n'en parlons pas, il ne trouve aucune excuse. Et on peut lire « Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. » Évidemment, avec des réponses comme ça à l'appel de Dieu, il n'y aurait pas beaucoup de témoins de sa parole aujourd'hui. Être appelé par Dieu, recevoir une vocation spirituelle, n'est pas forcément un cadeau. Et les récits de vocation dans la Bible nous le montrent de façon très claire. Il n'y a guère que les pêcheurs du lac de Galilée qui laissèrent leur filet pour suivre Jésus. Toutefois, c'était un homme. C'était un homme qu'ils allaient suivre, un maître, un sage, mais pas vraiment comme Dieu avec tous ces prophètes qu'on a vus avant. Pas un Dieu terrifiant qui annonce les pires jugements à tout un peuple et aux nations voisines. C'était sans doute plus facile pour les pêcheurs d'aller suivre Jésus. Aujourd'hui, quand une personne choisit de devenir pasteur, prêtre, diaconesse, on a peine à croire que c'est une voix qui a retenti des cieux pour l'appeler. Et quand il s'agit d'un bénévole d'église, d'entraide ou de toute autre œuvre, toute autre œuvre faite au nom de la foi en un Dieu sauveur, c'est tout aussi difficile de s'imaginer comment l'appel retentit dans son cœur. Mais une chose est sûre, c'est que l'appel humain seul ne suffit pas pour partir en mission au nom de la parole de Dieu. Et quand nous cherchons des candidats pour certains engagements d'église, nous essuyons quelques refus avant de trouver la personne assez convaincue pour ne pas chercher des excuses, ni fuir loin pour échapper à la mission proposée. Si on lit attentivement le texte de vocation de Jérémie, tout cela nous semblera, au bout du compte, bien normal. Voyons donc ce qui se passe pour le prophète Jérémie. Le récit de vocation est-il un pur acte de puissance de Dieu ou bien l'auteur du livre ne nous dit-il pas autre chose à propos de la vocation ? Est-ce la force qui contraint Jérémie ? Dès les premières lignes, la présentation de Jérémie est éclairante. On dit de lui qu'il est fils de Ilkiah, l'un des prêtres qui se trouvait à Anatote. Anatote est la ville où, depuis le règne de Salomon, les prêtres étaient exilés quand ils avaient fauté. Et cela depuis que le roi Salomon avait condamné les fils d'Élie, alors Élie le grand prêtre, pas le prophète, le grand prêtre du sanctuaire de Silo. Et ses fils avaient été condamnés parce qu'ils étaient corrompus et profitaient de la foi des fidèles pour leurs propres intérêts privés. Jérémie est donc originaire d'une ville frappée d'opprobre. C'est comme s'il était né à Sodome, le pauvre. Ce qui ne va pas empêcher Dieu de l'appeler à son service et de dire « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu n'aisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Jérémie est non seulement choisi pour être prophète pour le peuple de Dieu, mais pour la première fois dans l'histoire prophétique, il sera prophète pour les nations. Ainsi, Dieu lui fait confiance pour parler au sein de son peuple, comme d'habitude le font les prophètes, mais aussi pour parler à des gens qui ne reconnaissent pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel un Paul avant Paul, Jérémie devient un prophète universaliste. Et ce n'est pas une mince affaire. La tâche est d'autant plus difficile qu'à l'époque très longue où Jérémie exerce son ministère, pas moins de trois générations royales, celles de Josias, de Joiaquim et Cédésias. Trois générations royales vont donc se succéder et Jérémie aura le temps de les voir. Les grandes puissances comme l'Assyrie, l'Égypte ou encore Babylone vont se ruer sur le malheureux territoire du sud et Jérusalem n'y résistera pas. C'est donc une période très compliquée pour prophétiser. Josias avait pourtant tenté d'effectuer une réforme religieuse profonde pour redonner un semblant de fidélité au peuple acquis au Dieu des nations voisines. Rien ne put empêcher l'exil à Babylone, depuis dix ans plus tard, l'exil en Égypte. Il faut imaginer cet homme, illégitime par son origine, envoyé prophétiser dans un petit territoire au milieu des violences, des grandes puissances, pour comprendre pourquoi Jérémie dit « Je ne sais pas parler car je suis trop jeune ». Peut-être sent-il le risque que représenterait son engagement. Peut-être aussi prend-il cette responsabilité que Dieu lui donne comme une punition que ses ancêtres, les prêtres du sanctuaire de Silo, étaient les seuls à devoir subir. Après tout, quatre siècles plus tard, qu'avait-il à voir avec les prêtres défroqués d'Anatote ? Pourquoi lui partirait-il au combat ? La vocation et l'engagement sont parfois vécus comme le règlement d'une dette qui passe les générations et que les petits-enfants des véritables redevables se sentent dans l'obligation d'honorer. Par exemple, la vocation d'une génération à servir l'État quand la génération précédente a bénéficié d'une politique sociale favorable et très fréquente, ou encore celle d'une génération qui veut militer politiquement quand la génération précédente a été victime d'une politique d'exclusion ou de discrimination. Nous avons souvent des liens avec notre histoire et l'histoire de ceux qui nous ont précédés et c'est ce qui détermine nos vocations. La vocation est parfois le symptôme de contes très anciens et le texte de Jérémie n'ignore pas cette dimension car Dieu est présenté comme celui qui détrompe le novice en lui disant « N'aie pas peur d'eux, je suis moi-même avec toi pour te délivrer. » Dieu s'engage du côté de ce prophète illégitime, descendant de prêtres scélérats. Il est là pour le délivrer de l'hostilité de ceux qui ne voudront pas de son message, sans doute, mais aussi de la honte qui l'empêche de s'imaginer lui-même prophète, prophète du Seigneur, lui, le jeune garçon d'Anatote. Dieu sauve Jérémie du péché de ses ancêtres. Il le délivre déjà. Pourtant, l'histoire de ces prêtres va ressortir dans la vision du chaudron de cette grande marmite que l'on voit tout à coup avec Jérémie. En effet, ce chaudron orienté vers le nord, là d'où viendront les envahisseurs, en l'occurrence les armées de Babylone, ce chaudron évoque celui des prêtres qui doivent faire fondre la graisse de toute viande apportée au temple en sacrifice. Cette graisse était l'offrande pour Dieu et la viande maigre qui restait ensuite pouvait être consommée par les prêtres. Ce n'est pas un hasard si c'est cette vision qui est donc proposée à Jérémie. Mais voilà, les fils d'Élie, le grand prêtre de Silo, prenaient la viande et la consommaient avant de l'avoir dégraissée. Ils ne laissaient donc pas la part à Dieu. Et on les décrit plongeant la grande fourchette à trois dents du sanctuaire dans le chaudron pour récupérer au plus vite les meilleurs morceaux de viande bien grasse. Voilà comment ils se comportaient. La Bible ajoute qu'ils finissaient par demander même aux fidèles de la viande crue pour garder totalement tout pour eux. Dieu et les fidèles du temple étaient ainsi lésés. En comparaison, comme nous n'avons pas de cuisine rituelle au temple et qu'il n'y a pas de chaudron ici et qu'on ne fait plus beaucoup de sacrifices, c'est un peu comme si un pasteur demandait à des familles de l'Église des offrandes pour lui-même dans le cadre d'un acte pastoral sans rendre quoi que ce soit à l'Église. La confusion entre les œuvres de Dieu et l'intérêt privé serait alors flagrante. Avec cette vision, le livre de Jérémie dénonce des agissements corrompus qui malheureusement ne sont pas toujours éradiqués des religions d'aujourd'hui. Ainsi, l'appel à s'engager pour une cause ou une parole est un appel à oublier ses intérêts privés pour ne servir que ceux de cette cause. Du moins, est-ce un appel à ne pas confondre les buts recherchés ? Jérémie voit une autre image parlante, celle de la branche d'amandier. L'amandier en hébreu est un dérivé du verbe être attentif, être vigilant. Ne dit-on pas que l'amandier est la vigie du jardin ? En effet, c'est l'arbre qui fleurit de façon précoce. Il est ainsi sensible à tous les premiers signes du printemps et prend aussi le risque de voir ses fleurs se flétrir dès le retour des gelées. Il y a donc dans ce symbole la force de la vigilance du fidèle serviteur associée à la fragilité de celui qui est envoyé ainsi au-devant de ce qu'il faut convaincre, toujours en éclaireur. Mais cet amandier est aussi une référence au grand prêtre Aharon et à sa vocation comme prêtre et père des dynasties de prêtres qui suivront, des bons comme des mauvais. En effet, quand il fallut déterminer quel clan serait choisi pour veiller à la vie cultuelle du peuple de Dieu, tous les candidats laissèrent un bâton d'amandier dans le sanctuaire et seul celui d'Aaron avait réussi en une nuit à verdir, fleurir et donner des amendes. Jérémie est donc définitivement accrédité pour aller porter le vrai sens de la relation de Dieu à son peuple et à annoncer ce qu'il en sera du temple. Il a donc intérêt à attacher sa ceinture comme lui conseille Dieu car la tâche ne sera pas facile. La ceinture est dans la Bible le signe de celui qui prend la route du départ vers une tâche bien précise, vers une quête. C'est aussi le signe du début d'un effort ou d'un combat. C'est aussi le symbole de la force contenue dans les reins. Tous ces sentiments qui nous animent toutes ces forces parfois contraires qui sont dans le cœur des hommes. Et c'est aussi le symbole de l'attention aux ordres de Dieu. La ceinture du prophète est le signe de sa disponibilité à marcher à la voie du Seigneur et à mettre toute sa vigueur dans le combat contre le mal. Après ses mots et ses visions, Jérémie est fin prêt pour la mission que Dieu lui donne. elle n'est pas simple. Arracher, démolir, faire disparaître et détruire, construire et planter, quel programme ? Comment imaginer qu'on puisse répondre à une telle vocation, à un engagement tel, avec conscience et sérénité ? Pourtant, dans ce récit de vocation, on découvre les raisons pour lesquelles Jérémie va répondre à cet appel et va s'engager pour cette cause. D'abord, cet appel le réhabilite. Il était méprisé pour son origine et là, on l'honore d'un appel en lui disant qu'il est digne de confiance, depuis avant la formation, sa formation dans le ventre de sa mère. Il a donc un destin. Ensuite, celui qui lui demande de s'engager pour sa cause lui promet en même temps sa protection et son appui sans faille. Il ne le laisse pas sans soutien et devient solidaire de lui. Il veille sur lui. D'autre part, il s'agit d'un mandat et Jérémie ne doit pas présenter ses prophéties comme ses propres propos, mais comme des propos qui viennent d'un plus grand que lui. Sa responsabilité est donc celle du service, mais pas du contenu de la prophétie, ce n'est pas lui qui l'a choisi. Ainsi, il a donc la liberté d'exercer ce service sans subir les conséquences d'une parole qui n'est pas la sienne, enfin Jérémie tire une véritable force de son engagement. Dieu lui dit « Aujourd'hui j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Judas, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. » Son engagement l'a donc augmenté. Son engagement lui a donné plus que ce qu'il était avant. de façon manifeste, cet épisode de la vocation de Jérémie nous donne les ingrédients d'une vocation réussie. Pourtant, la tâche sera particulièrement difficile, car le temple sera détruit, la population sera exilée, tout s'accomplira et Jérémie lui-même sera exilé en Égypte. malgré tout ce qui l'attend et qu'il ne peut ignorer tout à fait, il va accepter de devenir ce que Dieu a déjà fait de lui dans les entrailles de sa mère. Il va accepter une vie de privation, de responsabilité, de combat, de désespoir parfois. c'est que malgré toutes ces contraintes, une telle vie vaut mieux que toute vie d'oisiveté. Cette vie de service et d'obéissance que Dieu lui propose vaut mieux que de n'être utile à personne ni à rien. Cette vie de combat vaut mieux qu'une vie où l'on subit le cours des événements. Il est délivré, libre de servir une parole. Ainsi, répondre à un appel n'est pas une perte de liberté, de disponibilité, d'indépendance. Répondre à un appel et exercer une vocation est une révélation pour quiconque l'accepte. Révélation de soi, de ce qui compte vraiment, de ce que notre désir anime en nous et que seul l'engagement peut révéler. Cela implique des choix parfois exigeants, mais la réalisation de notre vie est à ce prix. Mais alors, si c'est si exaltant de s'engager pour une cause, pourquoi est-ce si difficile parfois de trouver des serviteurs de Dieu pour l'Église, pour l'entraide, pour toutes les œuvres où l'on pratique l'amour de Dieu et l'amour du prochain ? C'est peut-être que ceux qui appellent, non pas ceux qui sont appelés, mais ceux qui appellent, négligent, sans y prendre garde, un des aspects qui ont poussé Jérémy à dire oui. C'est-à-dire un mandat clair, une solidarité à toute épreuve et donc une loyauté entre l'appelant et l'appeler. Et puis, il faut aussi que l'engagement apporte quelque chose en plus à la vie de celui qui s'engage, qu'elle l'augmente, que cela augmente sa vie, spirituellement, humainement, techniquement. On doit apprendre de son engagement. Quand on appelle au service de Dieu, est-ce que l'on propose tout cela ? Et enfin, et cela est le plus difficile à cerner, il faut que l'engagement soit le lieu d'un rétablissement intime, d'un retour à une dignité perdue, de la guérison d'une blessure, car c'est avec nos failles et nos faiblesses qu'on sert le mieux et le plus fidèlement cette parole de Dieu, cette parole de salut. Il faut l'avoir soi-même vécu, la rencontrer en soi-même, pour pouvoir se rendre compte à quel point elle sera essentielle pour d'autres. Le plein, le repus, le comblé, tout cela ne cherche rien. Ils n'ont pas de creux dans lequel la bénédiction de Dieu puisse se faire une place. L'engagement est aussi le lieu où l'on vit se salue. Jérémie était un petit gars d'Anatote. Il se croyait trop jeune pour parler, trop méprisé pour représenter Dieu, trop faible pour partir au combat. Et pourtant, c'est lui qui, en définitive, a affronté toutes les aventures d'un prophète dans la tourmente. A-t-il réussi sa mission ? À coup sûr, il n'a rien empêché, ils sont quand même partis en exil et lui avec. Peut-être qu'il n'a pas réussi de son vivant, mais il nous parle bien au-delà de son époque. Rien de cela n'était donc en vain, car on en parle encore. Il n'y a donc plus d'excuses pour ne pas répondre à l'appel senti intimement dans la foi. Les « je n'ai pas le temps », les « je ne sais pas faire », « je n'y arriverai pas », « je ne le ferai pas tout seul ». Toutes ces excuses devraient être balayées par cet élan que Dieu propose. Dieu est avec nous pour nous délivrer et s'y s'engager était la découverte de notre véritable liberté. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada